Bonjour les amis, bonjour Jean-René Latope, comment vous allez ? Ça ne va pas très bien puisque l'instant est grave, le moment est très grave. Les amis, attention, YouTube est en danger. Vous avez bien eu le titre, effectivement dans cette vidéo nous allons vous expliquer pourquoi YouTube est en danger et pourquoi il faut que vous, vous réagissiez maintenant pour sauver YouTube. Expliquez-le, qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous expliquer Jean-René. Alors, en fait l'affaire est simple, il y a des sites internet qui proposent de mettre des j'aime, des likes sur des chaînes contre de l'argent, voire même d'enlever des j'aime, d'enlever des likes, de mettre des commentaires, de supprimer d'autres commentaires. Et tout ça, ce n'est pas des gens comme vous et nous, non, 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 ce n'est pas des gens comme toi qui regardent la caméra. C'est des robots. Des robots. C'est des robots informatiques qui mettent ces j'aime et qui mettent ces commentaires. C'est pour ça que YouTube est en danger puisqu'on ne sait plus vraiment combien d'êtres humains aiment, combien d'êtres humains sont sur YouTube et combien y a-t-il de robots. C'est ça en fait, vous, vous, vous êtes en train d'être remplacé par des robots. Ce n'est plus vous qui mettez des j'aime, c'est des robots. Il y a plein d'artistes, on ne peut pas citer les noms, mais plusieurs ont des millions de vues, voire des milliards. Le milliard. Et pourtant, c'est des faux chiffres puisque c'est des robots qui mettent les j'aime. Alors, je vous demande à tous, si vous êtes des êtres humains, je m'adresse aux êtres humains qui regardent cette vidéo, mettez un j'aime et un commentaire sur la vidéo. Mettez « Je suis humain ». Voilà, on va lancer le hashtag « Je suis humain ». Voilà, juste un j'aime et un commentaire. Mettez « Je suis humain ». Comme ça, on saura en fonction du nombre de j'aime et du nombre de commentaires, combien il y a d'humains, combien il y a de robots qui sont sur notre chaîne actuellement. Parce que là, on n'en peut plus des robots de l'internet. Donc, faites pause à la vidéo ou dès que c'est fini. Mettez le j'aime, un j'aime, un commentaire. C'est simple. Comme ça, nous, après, on compare. Et forcément, si on a plus de j'aime que de commentaires, c'est qu'il y a des robots qui se sont glissés. Voilà. On est d'accord ? Donc, n'hésitez pas à aller mettre un petit « J'aime ». Mettez un commentaire avec le hashtag « Je suis humain ». Voilà, « Je suis humain ». Un petit mot « Je suis humain », « Je suis vivant », « Je ne suis pas un robot ». Précisez-le. Voilà. Puisque le robot ne va pas dire qu'il est humain. À moins qu'il soit vraiment vicieux. C'est des commentaires pré-sélectionnés. Oui. Donc, mettez votre vrai commentaire, votre « J'aime ». Voilà. Après, n'hésitez pas à venir vérifier sur la vidéo 2-3 jours après pour voir s'il y a toujours votre commentaire. Oui, surtout ça. Voilà. Parce que les robots effacent les commentaires. Donc, mettez un commentaire bien perso que vous allez vous reconnaître. Comme ça, vous verrez dans 2-3 jours si votre commentaire, il est toujours actif. Et si vous avez quoi que ce soit un problème, si vous ne retrouverez pas votre commentaire que vous avez laissé, n'hésitez pas à nous le mettre à l'adresse maneknews.gmail.fr même si vous voulez nous contacter. N'hésitez pas. N'hésitez pas car nous, on essaiera en tout cas de faire les choses au mieux pour que vos commentaires restent sur notre chaîne. Voilà. On va enregistrer les commentaires. On va essayer de faire des imprimes écran pour récupérer les commentaires qui auraient été effacés par des ordinateurs ou des robots. Voilà, les amis. C'est tout ce qu'on peut essayer de faire pour sauver YouTube. YouTube a besoin de vous. Parce que sans YouTube, on va être foutus après. On va retourner sur la télévision. Ça va être compliqué, les amis. Et n'oubliez pas, vous pouvez également aller voir. On en a parlé moins de moins de fois sur cette chaîne. Dans les dimensions de YouTube. Voilà, des problèmes de commentaires, de j'aime, tout ça. Et vous pouvez également aller voir la parodie du juste après qu'on avait fait sur les YouTubers qui gagnent des millions d'euros. Tout à fait. C'est un peu ça aussi. Et donc les YouTubers qui gagnent beaucoup d'argent alors qu'ils ont beaucoup de commentaires, beaucoup de j'aime. Et je pense qu'il y a également des robots. Ils payent. On le sait très bien. Voilà, c'est un sujet qui est un peu tabou en France alors que tout le monde est au courant. Il y a des YouTubers célèbres. Il y a des artistes célèbres qui payent pour avoir des robots qui mettent des j'aime et des commentaires. Afin qu'ils remontent dans le classement YouTube. C'est comme ça que ça fonctionne, les amis. Parce qu'en fait, pour vous expliquer à peu près, le classement YouTube, quand vous êtes au tendance, c'est les meilleures vidéos qui sont le plus vues. Le premier, c'est Cyprien, Squeezie, après il y a Norman, après Natoo, en gros. Et donc voilà, c'est toutes les chaînes qui marchent le plus. Mais c'est peut-être faussé. Donc vous n'hésitez pas à aller voir. Voilà. Et j'ai des amis que j'ai vus sur leur chaîne YouTube qui se faisaient carrément remettre le compteur de j'aime à zéro. Alors c'est hallucinant. Donc ça, ce n'est pas normal. Ça ne peut pas se produire. On ne peut pas passer de 500 j'aime à zéro. Je veux dire, il n'y a pas 500 personnes qui vont s'amuser à enlever leur j'aime en même temps. Donc c'est forcément un robot, un ordinateur qui a fait cet acte. Donc on répète un j'aime, un commentaire sur cette vidéo. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir les autres. Vous pouvez aller voir nos autres vidéos si vous voulez. Mais au moins sur celle-là, mettez un j'aime, mettez un commentaire juste pour sauver YouTube. Et surtout, si vous souhaitez, j'en profite de, voilà, vous désabonnez parce qu'il y a également des problèmes de gens qui peuvent, des robots qui peuvent désabonner les gens. Vérifiez si vous êtes bien abonné à la chaîne. Si vous êtes abonné, vous pouvez même vous abonner si vous ne l'êtes pas. Mais voilà, vous pouvez même nous le dire avec commentaire sur chaque vidéo si vous vous abonnez. Et si vous n'êtes pas abonné, dites-le également. Comme ça, on pourra faire le lien et savoir qui est abonné, qui n'est pas abonné. Voir combien de personnes sont abonnées à notre chaîne vraiment. Exactement. C'est vrai. Histoire que ce soit plus clair sur YouTube, sur Internet en général. Voilà. Voilà. Et j'invite donc également YouTube à nous expliquer pourquoi il y a ça. Et à tous les YouTubers à faire une même petite vidéo qui dure peut-être 20 secondes, 1 minute. A expliquer si eux également ils vous ont des cas. Exactement. Si vous avez le même problème sur votre chaîne, n'hésitez pas à faire une vidéo. Mettez un petit hashtag ManekTV. Comme ça, on aura le lien sur la vidéo aussi. Vous pouvez même aller, vous pouvez nous, même sur Twitter. Hésitez pas. Partagez, envoyez. Voilà. On ira la voir. Et vous pouvez les repartagez sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas. Plus on sera à parler de ce problème. Plus YouTube fera attention. En tout cas, on l'espère. Exactement. Et je m'engage personnellement à lire tous les commentaires. Et à les valider avec un petit cœur. Moi aussi, on s'engage tous à ManekTV. Donc vous allez recevoir un petit cœur pour chacun de vos commentaires. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas. Hashtag JeSuisVivant, soit en commentaire et un pouce en l'air. Je suis vivant, je suis humain. N'hésitez pas. Sinon, quoi ? Dans 5-10 ans, on va se faire remplacer par des robots. C'est ça ? C'est bien parti pour l'instant. Et alors ? Oui, parce que c'est ça ce qui va se passer. Là, Google. Attention, c'est une information exclusive. Normalement, je n'ai pas le droit de le dire. Allez-y. Google est en train de préparer une nouvelle application qui va en fait, comme les playlists, chercher les musiques que vous aimez. Mais là, ils vont mettre des j'aime sur les vidéos que vous pourriez aimer. Oui. Avant même que vous ne les voyiez. Ha ! T'as même pas vu la vidéo, il y aura déjà un j'aime, elle sera ajoutée dans ta playlist et Google va te le lire. Parce que Google pense savoir mieux ce que nous pensons, nous savons. Voilà. Donc, c'est ça le but. Google peut remplacer les êtres humains par les robots. Il ne faut pas se voler la face au bout d'un moment. Et je rajoute également, voilà un petit truc, YouTube, vous savez, quand il y a une nouvelle vidéo qui va sortir, qu'ils mettent dans, il y a une heure, elle est sortie. Et en fait, que c'est déjà une vidéo qu'on a déjà vue. C'est juste en fait, c'est quelqu'un qui l'a reposté, c'est un robot qui l'a reposté sous le nom. Pour dire, allez, idédite, venez la voir et donnez plus de vues aux gens. Donc, c'est vraiment une arnaque. Et de toute façon, vous suivez une chaîne d'un YouTuber qui a beaucoup d'abonnés. Plusieurs milliers d'abonnés, voilà. Vous suivez. Regardez bien, à l'instant où il met sa vidéo en ligne, eh bien, vous allez voir, des fois, il n'y a même pas trois vues. Et il y a déjà 20 j'aime, 100 j'aime. Oui. C'est le petit problème. Voilà. Si vous avez une logique à cette histoire, ou sinon, réfléchissez un petit peu, les amis. Pour dire, nous, ça nous est déjà arrivé même d'avoir moins un j'aime sur nos vidéos. C'est rare. Moins ? Comment tu peux avoir moins un j'aime ? C'est hallucinant. Donc, voilà, les amis, n'oubliez pas, le pouce bleu, le pouce en l'air. Il n'est pas forcément bleu. Non, je pense qu'il peut être gris. Il peut être gris, vert. Il est vert, il y a jaune aussi. Ça dépend, en fait, l'application que tu utilises. Mais voilà, le pouce en l'air. Tu peux mettre un pouce en bas. C'est elle pas. Mais dis-le pourquoi. Non, mais qui va mettre un pouce en bas ? Un robot. Un robot. Tu mets un pouce en bas si tu aimes les robots. Ou c'est le robot qui va mettre des pouces en bas. Ah, peut-être. Quoi qu'il arrive, mets-nous dans les commentaires. Au moins, voilà, je suis vivant. Et dis-nous si tu as un pouce en bas. Voilà, je suis vivant. Juste un commentaire, je suis vivant. Un hashtag. Et ton j'aime. Comme ça, tu as ton j'aime, tu as ton commentaire. Si jamais il y en a un des deux qui est effacé, tu sauras. Voilà. Quand tu auras dit la vérité. Merci. Voilà. De rien. Moi, le but, c'est de sauver YouTube. Franchement. Je suis tous les jours sur YouTube. Je m'endors sur YouTube. Je regarde plein de vidéos sur YouTube. Donc moi, ce que je veux, c'est comme vous. C'est sauver YouTube. Et il faut savoir qu'il y a à peu près 80% des Français qui se réveillent avec YouTube, qui s'endort avec YouTube. Bah ouais. Nous, on aime bien YouTube. Franchement. On dit beaucoup que c'est les jeunes, mais les personnes âgées commencent à s'y mettre à YouTube. Exactement. Et maintenant, là-même, sur les télévisions, on peut avoir YouTube. On peut avoir YouTube partout. Il y a toi-même peut-être YouTube FM sur la radio. On ne sait jamais. Tout à fait. Ce serait énorme. Même des jeux. Des jeux sur YouTube. Des espèces de jeux interactifs. En fait, c'est une vidéo interactive. C'est un jeu d'aventure sur YouTube. Vous avancez. Et là, vous avez des choix à faire. En fait, c'est une vidéo où vous êtes le héros. Vous connaissez Jean-Vené, puisqu'on en a plusieurs sur notre chaîne. On en a eu deux. On a fait deux vidéos comme ça. En fait, c'est une vidéo. C'est comme un jeu. Donc, vous avancez. Et puis après, tournez à gauche. Est-ce que je tourne à droite ? Est-ce que je pense le chemin ? Il y en a d'autres qui vont sûrement arriver sur cette chaîne. Il y en a d'autres, bien sûr, qui sont en préparation, les amis. Vous pensez bien. Donc, si vous avez envie, abonnez-vous. Abonnez-vous. Et on vous souhaite donc une très bonne journée à tous. Voilà. Plein de bisous, les amis. Sous-titrage ST' 501